Un mélange de couleurs explose dans le ciel de Bastia. Hier soir, le traditionnel feu d'artifice a attiré des milliers de spectateurs. Quelques heures avant le début des hostilités, touristes et locaux se préparent pour ne rien rater. On a la vue sur le feu d'artifice, on est bien installés, on va bien manger et on n'attend que ça. Je suis contente, c'est beau, on va passer un bon moment, c'est bien. Comme tous les ans, le 14 juillet est une aubaine pour commerçants et restaurateurs de centre-ville. Dans cette brasserie, toutes les tables ont été réservées. Aujourd'hui, on est quasiment, comme vous pouvez le constater, on est plein. Depuis midi, depuis le service du déjeuner, ça n'a pas des amplis. Beaucoup de monde en un seul soir à protéger. Pour assurer la sécurité de tous, une cinquantaine de policiers ont été déployés. Le but, c'est de mettre des dispositifs préventifs en mesure de réagir. Vous voyez qu'on a aussi bloqué un certain nombre d'axes routiers pour empêcher l'intrusion de véhicules. Et l'idée, c'est de se montrer bien présent. Tiré depuis le port de commerce, le feu a duré une vingtaine de minutes, juste le temps de satisfaire les plus indécis. C'est beau et très bien. Il est superbe, très beau. C'est magnifique, les enfants adorent d'ailleurs, donc c'est super. Joli, il y a plusieurs formes, c'est bien. A Bastia, on attend déjà le prochain feu. Rendez-vous le 15 août, même endroit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !